Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. L'actualité, une cinquantaine de salariés de Ford Blancfort se sont rendus cet après-midi au tribunal de grande instance de Bordeaux pour une audience historique. C'est en effet devant cette instance et non pas au tribunal administratif que la CGT a assigné Ford par la voix de son avocat spécialisé dans la dénonciation des licenciements boursiers. Le syndicat demande donc l'annulation de la procédure de fermeture de l'entreprise prévue pour fin août, faute de cause économique réelle la justifiant. Il dénonce aussi un abus de droit par Ford en refusant une offre de reprise crédible et solide comme l'avait qualifié le ministre de l'économie Bruno Le Maire, celle de Punch, une offre qui ne serait plus d'actualité aujourd'hui. L'avocate de Ford, elle, réfute tous ses arguments sur le fond au vu du PSE validé par la directe et sur la forme, elle conteste au tribunal comme au syndicat toute compétence. Pour en juger, de son côté, la CGT bénéficie du soutien des principales collectivités locales. En revanche, l'État a refusé d'intervenir, arguant que cela mettrait en péril le PSE et les 15 millions d'euros supplémentaires promis par Ford pour la réindustrialisation du site. Au grand regret de la CGT qui joue aujourd'hui sans doute sa dernière carte. Écoutez. Ford avait dit que si les collectivités territoriales soutiennent une action en justice, on ne donnera rien. Donc en fait, ils se fondaient nous tous seuls. C'est qu'en réalité, Ford est capable de rien donner. Mais le pire, c'est que même les 15 millions, il faudrait discuter des 15 millions, en fait, c'est une manière à Ford de payer pour avoir la paix. Parce que derrière, Ford pourrait ne pas payer démantèlement, il ne pourrait ne pas payer ce qu'on appelle la dépollution du site. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en réalité, Ford peut-être donnerait moins que ce que la loi l'obligerait à donner au total. Donc on est dans quelque chose qui est très compliqué. Et c'est malheureux que l'État, il soit en position finalement de se rallier à un accord éventuel avec Ford, plutôt que d'aller au bout du combat qu'ils ont mené jusqu'à présent. C'est-à-dire celui de dire, oui, pour l'intérêt général, pour l'intérêt collectif, cette usine-là doit survivre. Et d'essayer d'imposer à Ford qu'il vende cette usine-là et qu'il puisse y avoir une reprise d'activité derrière. Oui, c'est une journée importante, voire historique. Sauf qu'après la décision qui peut être prise, oui, elle pourrait être historique. Il va falloir que le juge ait le courage de prendre les bonnes décisions. Ça pourrait faire une première et pourrait servir de jurisprudence. Quand on voit aujourd'hui l'actualité où de nombreuses usines sont encore sous la sellette, il faut stopper ces décisions de fermeture d'usines. Quand des entreprises sont en bonne santé, c'est des choix stratégiques qui mettent des centaines de salariés à la rue. Voilà, le tribunal devrait rendre sa décision dans un mois, début juillet. Dans l'actualité également, entre 300 et 500 salariés du site BNP, Paris-Bas Personnel Finance de Mérignac ont débrayé ce mardi matin durant plus de deux heures. Objectif, dénoncer la renégociation à la baisse de la politique d'intéressement pour le personnel. Et puis, on vous parlait hier des bus électriques testés dans la métropole bordelaise. Eh bien, le premier exemplaire du nouveau bus à hydrogène de l'agglomération de Pau a été présenté ce mardi au cours d'une visite de presse avec les responsables de Von Hul, GN Vert, la filiale d'Engie, qui développe donc la technologie hydrogène. Et les représentants de l'agglomération de Pau, François Bayrou, en tête, écoutez. Très heureux d'être là. C'est en effet une grande aventure, une grande aventure qui vise à trouver un futur beaucoup plus intéressant pour le monde du transport en commun, dans une cité, dans des villes moyennes et même dans des itinéraires particuliers des grandes villes. Voilà, avec nous sur ce plateau, Hervé Noyon, bonsoir à vous. Vous êtes le directeur de Domolande. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, Domolande, pardon, c'est un technopole. Qu'est-ce qu'on y trouve et à quoi ça sert ? Alors, à quoi ça sert ? Ça nous permet de faire émerger les talents, l'innovation. Et il se trouve que le technopole Domolande fait émerger l'innovation dans la construction au sens large, aujourd'hui, construction et cadre de vie. Et donc, vous avez pour une part une pépinière d'entreprise, un hôtel d'entreprise où nous hébergeons 25 entreprises, une centaine de salariés, jusqu'à 1 à 6 ans. Même des co-workers nous rejoignent et ensuite créent leur boîte et continuent jusqu'à 6 ans sur le site. Mais aussi, nous détectons des talents au plan national. C'est ce que nous venons de faire aujourd'hui. Et nous les faisons grandir sur notre site ou ailleurs avec notre réseau. Et enfin, nous avons une expertise d'innovation technologique, d'innovation numérique au service de l'habitat et du cadre de vie que l'on met au service des projets, principalement en Nouvelle-Aquitaine en priorité et dans les Landes en particulier. Alors, vous l'avez dit, vous êtes aujourd'hui ici dans les locaux de Sud-Ouest pour détecter des talents. Expliquez-nous, je crois que c'est une étape d'un concours national. Comment il se déroule et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'est ça. Donc, disons, ça fait 8 ans que ce concours a été pensé, existe. Il était à l'époque extrêmement précurseur. Aujourd'hui, bon nombre de concours existent pour favoriser les talents, détecter les start-up. C'est un concours d'innovation, finalement. Oui, mais néanmoins, pour nous, c'est tant la qualité des projets que la qualité du jury. On a un prestigieux jury. Et là, nous venons de créer, pour la première année, une étape régionale qui va permettre de sélectionner 10 start-up. Les débats sont en cours sur les 20 présélectionnés. Et ces 10 start-up vont aller en finale à Paris le 8 juillet et pourront se voir désignées pour trois d'entre elles, Station F à Paris le 8 et le 9 juillet, dans le cadre d'une grande manifestation nationale sur l'innovation avec le moniteur. Alors, il y a un domaine particulier pour ces start-up ? Elles ont des spécialités ? C'est une initiative qui est sous l'impulsion du département des Landes et de la communauté de communes Max-Marraine-Adour-Côte-Sud. Et depuis huit ans, nous avons fait fructifier ce concours et nous observons aujourd'hui des évolutions. C'est un très bon observatoire pour la recherche dans le domaine de la construction sans recherche aujourd'hui. Et les évolutions, c'est que presque 50% des projets sont issus de solutions numériques, innovantes, technologiques. Ensuite, vous avez à peu près 30%, et ça, c'est une progression forte de cadre de vie, amélioration du cadre de vie. Et enfin, vous avez des matériaux nouveaux, des innovations, tout ce qui est bas carbone, économie circulaire. Là, il y a une émergence de projets très intéressants. Depuis quelques heures, dans les locaux de Sud-Ouest, notre partenaire, pour vous dire que, finalement, on voit trois données sortir. Tout ce qui est bilan bas carbone, tout ce qui est économie circulaire, recyclage, et puis tout ce qui est connecté cadre de vie. Voilà trois tendances qui émergent. L'impact environnemental a une importance primordiale aujourd'hui. C'est quelque chose de nouveau ? Ça se développe de plus en plus ces derniers temps ? C'est venu s'accentuer. Et aujourd'hui, on a vraiment des équipes très brillantes, d'un très bon niveau, qui recherchent activement des solutions dans ce domaine. Pour vous, pour Domolande, pourquoi est-ce que c'est important, finalement, de récompenser l'innovation dans ces filières ? C'est important parce que, comment dire, ça donne du souffle, ça donne de l'impulsion, parce que ça se fait pour faire des projets. Il ne s'agit pas de rester théorique. C'est directement connecté avec les membres du jury. Nous sommes ici 20 en jury composés d'un professionnel, des constructeurs, des bailleurs sociaux, des écoles, des fédérations. Et on s'attache à récompenser des projets qui vont pouvoir se faire. Justement, j'allais vous demander, sur quels critères est-ce que vous les choisissez, ces entreprises, ces projets ? On s'attache à devenir possible, que faire que le projet devienne réalité, d'abord. Ensuite, son innovation, sa créativité, son côté nouveau, jamais vu. Et puis, après, le projet convaincant. C'est-à-dire, on nous présente aussi un business plan avec des projections, des levées de fonds. Autour de la table, il y a également des banquiers, au premier rang desquels il est ici, le Crédit Agricole Nouvelle-Aquitaine, qui est notre partenaire. Donc, toutes ces composantes sont pesées. Et à l'issue de cela, on élit ici 10 projets. Et puis, à Paris, on en aura trois. – Alors, qu'est-ce qu'ils gagnent, ces trois grands gagnants ? C'est quoi la récompense à la clé ? – Surtout, ils gagnent de la notoriété, de l'aide au décollage, de la force qui leur permet de poursuivre leur route, parce que je m'aperçois que pour eux, c'est vraiment difficile. Donc, ça permet de déclencher des levées de fonds. On les dote chaque année. Chaque année, nous avons récompensé pour 30 000 euros en numéraire, 60 000 euros en numéraire et services, les start-up. Donc, depuis 8 ans, c'est plus de 56 start-up qui ont été nominées et plus de 16 start-up qui ont été récompensées financièrement pour pouvoir poursuivre leurs projets et qu'ils deviennent réalité. – Pour vous, c'est important, l'aspect régional de ce concours ? – Oui, bien sûr. Derrière tout ça, c'est, comment dire, une table ronde, d'ailleurs, va débuter dans la soirée sur ce thème. Et on a appelé cette table ronde, comment dire, « Le bonheur est dans l'innovation, comment les start-up préparent notre avire, l'exemple des Landes ». Donc, derrière tout ça, on a des convictions fortes, qu'on a des atouts naturels dans notre territoire. La nouvelle façon d'habiter, de vivre au travail. Donc, pas mal d'équipes, jeunes équipes nous rejoignent parce qu'il fait bon vivre dans nos territoires. Et deuxièmement, on peut très bien travailler avec tous les moyens technologiques qu'il faut et être à distance et se rendre dans les grandes ménopoles quelquefois. Et donc, on se prépare à les accueillir parce que c'est un développement sain. Elles apportent leur créativité. Et derrière ça, nous aussi, on apporte des emplois. On peut se développer de façon saine. C'est un modèle gagnant-gagnant. Et on aura aussi le témoignage de certaines start-up qui sont passées par chez nous, qui ont fait des 6 ans sur notre territoire et qui sont restées sur notre territoire, qui aujourd'hui sont au SES Las Vegas, se présentent à l'étranger, dans des compétitions internationales. Et voilà, on est heureux d'avoir fait ça. – Un bel avenir pour ces start-up de nos territoires. Merci beaucoup Hervé Noyon d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce concours d'innovation organisé par Domoland. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant avec un nouveau numéro de votre émission Mode d'emploi. – Sous-titrage ST' 501